c'est pas ouais allez haute urbain et du coup maxime en fait il va être le premier de une série de quatre voitures d'une file de quatre voitures alors stressé impatient heureux bien 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 allez good luck bon Avec notre magnifique charlotte, Sodebo n'a plus qu'à nous embaucher. C'est parti pour un vrai tour. Tu as mis ton micro toi ? Il n'est pas actif. Pendant la course, on me presse. Si tu veux discuter. Je le mets au cas où. C'est le meilleur système. 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 C'est tranquille les abdos. Qu'est-ce que vous pensez des sensations de conduite ? Alors, c'est très ludique, c'est très amusant à emmener. Clairement, il y a des bonnes choses. Le premier truc, c'est le poids. Effectivement, Sabo est une électrique. On ne ressent pas non plus cette espèce de surpoids qu'il y a à chaque fois, soit dans les reprises, soit dans les freinages, soit dans les virages. Donc ça, c'est un très très bon point. Vraiment, on s'amuse bien avec ça. Le châssis, en fait, il se place très très bien. Même un poil joueur, du coup, de l'arrière, quand on a envie de la titiller un petit coup. C'est très plaisant, c'est très agréable. Une bonne petite traction en soi, en fait. Le train avant, en fait, il mord bien, en tout cas, quand on veut attaquer dans le virage. Il y a peut-être quelques petites pertes de motricité sur certains cas de figure, mais rien de rédhibitoire. Et le truc un petit peu bizarre aussi, c'est quand on reprend vraiment plein gaz, façon de parler, plein régime électrique plutôt. Des fois, on a l'impression d'être en perte totale de sensation. C'est-à-dire que tu sais que tu es à fond sur la pédale. Tu sais que, normalement, la voiture, elle est censée se relancer. Tu penses que ça se produit parce que tu vois le décor qui la relance plus vite. Mais ton ressenti personnel, c'est fade, lisse. Il n'y a rien du tout. C'est très bizarre. C'est dommage. Mais ça n'empêche pas que c'est vraiment fun parce qu'à partir du moment où tu es dans les virages et que tu t'amuses à la faire danser, en fait, vraiment, c'est du pur plaisir. Le freinage est très bien. Le bywire, ça a été un très bon choix de la part de la marque. Clairement, tu as une attaque de la pédale de frein qui arrive tout de suite. Tu as un bon niveau de mordant. La voiture, comme elle est légère, si tu peux te permettre de freiner tardivement et tu ne vas pas être emmené, en fait, par le surplus de poids, pour ensuite donner ton coup de volant et repartir dans le virage derrière. Donc, franchement, très, très bonne petite expérience puisqu'on a pu faire, du coup, quatre tours à son bord. Peut-être qu'on en fera d'autres tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, le premier feedback à chaud, il est extrêmement positif sur cette petite Alpine A290 GTS. Je vous laisse là-dessus puisque nous venons d'arriver. Il va falloir qu'on laisse la place à nos chers collègues et on se retrouve peut-être pour d'autres tours par la suite. Exactement. A tout de suite. On vire, puis tu reviens sur la route. Alterne, comme ça, ça te fera des plans aussi un petit peu différents. Bon, on a PHP. En précise, on n'a plus l'ESP là cette fois-ci, mais c'est une première, donc soyez indulgents. C'est parti. C'est parti. Je vais lui laisser un peu de mou là quand même, parce que si je le colle de trop, ça ne va pas le faire. On va faire une accélération. Et quand tu as plein pied d'accélérateur et que tu fais l'overtech, il ne se passe rien en fait. Parce qu'en fait, tu le déclenches déjà avec… Elle est super ludique. C'est le kiff. Et tout à l'heure, en ligne droite, je ferai un overtech, mais sans foutre le pied au plancher au départ. Et comme ça, je fais filmer. C'est la lune droite là-bas ? Oui. Donc j'accélère normal. OK. 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 Bon. Bon, écoute, mon cher Maxime, pour ce deuxième essai sans l'ESP d'activé, cette fois-ci, effectivement, elle est beaucoup plus amusante. Tout simplement parce que cette fameuse sensation que je vous avais décrite tout à l'heure, en disant qu'on mettez pied au plancher, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, vous ne l'avez plus. Automatiquement, là, vous ressentez quand même que la voiture elle se relance bien. donc du coup c'est dû à un ESP qui est un petit peu castrateur néanmoins on est quand même dans des conditions sur circuit vous pouvez vous faire plaisir sans l'ESP parce que la voiture reste tout aussi ludique et sécurisante pour que vous sachiez en tout cas la manier le train arrière qui est bien mobile en tout cas et qui bouge en tout cas comme il faut quand on a envie de l'amener dans les virages pour le train avant je n'ai pas eu de gros problèmes de couple voire pas du tout en fait cette fois-ci alors j'ai peut-être géré mes courbes différemment mais voilà au moins je n'ai pas été frustré je n'ai pas été restreint si vous voulez dans ma manière de conduire du coup verdict en fait vraiment concluant pour cette petite Alpine A290 sur circuit sur la route c'est tout aussi plaisant évidemment et là j'avoue pour une petite citadine électrique écoutez les sensations c'est là le fun est là je veux dire de plus à part si vous avez des doutes encore commencez peut-être à vous y intéresser de manière un peu plus sérieuse mon cher Maxime as-tu quelque chose à rajouter ? je suis d'accord avec tout ce que tu as dit j'ai trouvé cette voiture vraiment hyper joueuse j'ai énormément apprécié l'utiliser là sur circuit et je pense que si j'avais les moyens je me la ferais franchement elle est vraiment top j'ai adoré pas grand chose d'autre à ajouter par rapport à ce que tu as dit c'était déjà très complet je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit je propose qu'on se quitte sur cette note vraiment positive pour cette petite bombinette encore merci Alpine et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel essai ciao à bientôt pour vous parler de l'aspect un peu plus technique de cette Alpine A290 c'est donc une traction avant avec un moteur uniquement électrique de 220 chevaux soit 160 kW et disposera d'une batterie de 52 kWh pour une autonomie de 360 km WLTP au niveau de la consommation on aura 16,5 kWh au 100 km pour votre recharge nous aurons la charge accélérée 11 kW et la charge rapide en 100 kW au niveau des dimensions cette Alpine A290 aura une longueur de 3997 mm pour une largeur de 2020 mm rétro compris et une hauteur de 1512 mm quant à lui l'empattement sera de 2534 mm au niveau du volume du coffre comme dit précédemment vous aurez 326 litres et pour le poids nous tomberons en dessous des 1,5 tonnes pour un poids à vide minimum de 1479 kg ce que vous aimez en BR